Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vap. Aujourd'hui, revue un peu spéciale puisque je vais vous faire la revue d'un kit pour débutants. Et oui, il faut quand même penser à eux, je n'arrête pas de vous parler de reaper, ato, etc. Seulement, ce n'est carrément pas adapté pour eux. Là, je me rattrape avec le petit Ayo Ego et on voit ça tout de suite dans le détail. Ça y est, donc on y va pour le déballage. Là ici, vous recevrez votre kit dans une boîte en carton rigide sur laquelle on va retrouver ici le modèle, la petite photo, les indications comme quoi il y aura de ML, de contenance dans le tank, la protection enfant et la protection anti-fuite. Ici, on aura le site du fabricant. Là, on aura le fabricant, donc la marque. Ce qui nous intéressera, ce sera le code d'authentification à rentrer sur le site, la couleur et ce que contient la boîte tout simplement. A l'intérieur, voilà comment ça va être composé. Donc là, le petit kit sur lequel je reviendrai après. On va retrouver une superbe notice. C'est un kit pour débutants et vraiment, j'ai été bluffé par la qualité de la notice. En même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à raconter dessus, mais elle est vraiment bien faite. Et n'importe qui peut comprendre le fonctionnement de sa papoteuse assez aisément. Donc le kit qui sera en plusieurs langues, dont le français. Ici, on aura la petite carte de garantie. Ici, on va avoir quelques petites précautions. Donc, faire attention. Une petite carte de précaution. Je n'ai pas pris le temps de le traduire en anglais au français. En gros, il faudra faire attention à la hauteur du liquide et bien rester au maxi. Parce que forcément, si on dépasse le maxi, ça va déborder. Hop. On y va. Clac. On aura également une petite boîte en carton qui contiendra... Là, ici, je l'ai enlevé. Parce que je m'en suis servi. Donc, le câble USB-Micro-USB. Voilà. C'est un petit câble qui va se brancher sur n'importe quel port USB. Et qui rechargera la batterie du kit. On va retrouver également deux résistances. Donc, ce sera des résistances de 0,6... 0,60. Ouais, c'est ça. Bon, après, qui sont utilisées sur telle plage et telle plage. Mais là, on n'aura pas de soucis à avoir. Étant donné que tout se fait automatiquement. Voilà. Un petit drip tip 510 supplémentaire. Voilà. Que je trouve vraiment sympa. Il est assez joli. Hop. On va venir maintenant sur le kit. Et on va commencer avec son drip tip. Donc, le drip tip qui va être dessus. Je ne sais pas si on le verra bien. Mais à l'intérieur, on a une sorte d'aillette. Donc, cette ailette évite toutes les projections du liquide éventuel qu'il pourrait y avoir. Donc, en gros, ça évite d'avoir du liquide dans la bouche. On va avoir le top cap qui servira pour remplissage. Donc, ici, on appuie bien. On le dévisse. Et voilà. Hop. Donc, ici, on aura la résistance. Hop. Je vais prendre un petit sopalin. Histoire de ne pas mettre du liquide tout partout. Voilà. Donc, ici, on aura la résistance. Donc, la résistance, je vais la dévisser, celle-ci. Voilà. Donc, en gros, votre kit, vous allez recevoir comme ça, sans résistance. Donc, il faudra craquer sa résistance. Crac. Voilà. Et la récupérer. Pour la mettre, ce n'est pas bien compliqué. C'est juste un pas de vis. Hop. Donc, faire attention ici au petit joint. Voilà. Et on vient la visser tout simplement. Voilà. Donc, ici, votre kit est déjà plus ou moins prêt à l'emploi. Ici, on aura les petits arrivés de liquide. Donc, petits arrivés de liquide qui vont poser un petit souci quand même pour tout ce qui est liquide un peu gras. Et ça, je vous en dirai plus lors du débrief. Donc, ensuite, on la revisse. Forcément. On revisse ça sur le reste. Et après avoir mis le liquide, donc le liquide sur lequel il y aura le maxi. Donc, ici, on ne le verra pas bien parce que c'est... Voilà. Ici, on le voit. Donc, ici, c'est maxi là. Enfin, max qui est là. Et on aura le trait. Donc, là, ici, pour le coup, sur une couleur noire, ce n'est pas génial parce qu'on le voit vraiment pas bien. Donc, il faudra remplir son liquide jusqu'à là. Forcément, en étant droit. Et forcément, en mettant la résistance dedans, ça va faire remonter le liquide. Ça, je n'apprends rien à personne. Donc, maintenant, hop. Une fois que c'est fait, une fois que le liquide est mis, il faudra attendre grosso modo 20 minutes avant la première utilisation. Donc, que ce soit lors du changement de résistance. Donc, quand celle-ci sera morte. Ou tout simplement au départ. Vous mettez la résistance et toute résistance neuve doit baigner dans le liquide au moins 20 minutes. Ça permet au coton de pouvoir bien s'imbiber et ça évite de cramer le coton. Donc là, on y va. Hop. On continue un petit peu. Ici, on aura un petit trou de dégazage. Bon. C'est pas ça qui... Voilà. Bon. Je ne pense pas qu'il y ait le problème avec. J'ai pas... Moi, j'ai fait pas mal de petits tests avec. J'ai pas eu de soucis. Vraiment. Ça ne chauffe pas. C'est vraiment... Voilà. Ça va chauffer ici au niveau du pyrex. Mais c'est normal. C'est la résistance. La batterie ne chauffe absolument pas. Donc maintenant, pour la mise en route. Et bien, c'est très compliqué. Pour la mise en route, c'est 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, elle s'est mise en route. Donc hop. Je vais appuyer dessus. Et forcément... Voilà. Ça va fonctionner. Pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Elle s'éteint. On pourra changer la couleur de la LED. Donc selon vos envies. Pour ça, c'est pas dur. On éteint. Et on reste appuyé sur le fire. Là ici, on voit, elle est en bleu. Hop. J'appuie. Elle passe en vert. Ici, elle est en bleu clair. Elle passe en rouge. Elle se met en violet. Et en jaune. Pour revenir en blanc, là ici, je pense. Et rien du tout. Donc moi, j'aime bien mettre les couleurs. Bon, bien que si on enlève forcément ces petites LED, on aura un peu plus d'autonomie. Mais c'est pas vraiment très flagrant. Donc moi, je le remets dans la couleur que j'aime bien. Donc le violet. Et voilà. Donc ici, il ne reste plus qu'à attendre. Et ça va s'arrêter tout seul. Voilà. Donc sachez que quand vous n'aurez plus de batterie, ça va se voir tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça va clignoter comme ceci. Alors, quand on l'allume, c'est normal qu'elle clignote vite. Et vous voyez donc ici, je mets un coup de fire. J'attends. Voilà. Ici, ça s'allume. Ça ne clignote pas. Ça veut dire que la batterie est tout à fait bien chargée et correcte. On peut vaper tranquillement avec. Voilà. Bon, un petit déballage. Et franchement, un chipset bien sympathique. Je vous laisse maintenant pour le débrief. Donc, que vous dire de ce kit ? Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous le savez, j'ai l'habitude de faire les points avec les étoiles et tout. Là, en l'occurrence, pour ce genre de matériel, j'ai essayé et ça ne passera pas. Je vais avoir beaucoup trop de points et beaucoup trop d'étoiles. Ce qui fait qu'à un moment donné, ce sera devenu illisible et ce n'est clairement pas le but. Donc là, pour ce genre de matériel, je ne mettrai pas des étoiles. Par contre, je vais rentrer dans tous les points. On y va avec le design. Donc, pour le design, je l'ai vraiment trouvé sympa. Il est bien conçu. On aura le pyrex qui est un petit peu en retrait. Ce qui permettra de pouvoir le poser sur le bureau assez facilement sans venir appuyer sur le pyrex. Qu'il protégera également en cas de chute éventuelle. Sachez que c'est un peu en retrait. Ce n'est pas non plus quelque chose de blindé. Ce n'est pas l'épreuve des balles. Donc, s'il tombe au mauvais endroit, il va péter. Sachez que si le pyrex casse, votre kit va à la poubelle. On ne pourra pas le changer. Le pyrex fait partie intégrante de la vapoteuse. Et clairement, s'il casse, c'est poubelle. C'est un avantage. Que ce soit quelque chose d'intégré directement dedans. C'est que ça la rend vraiment étanche. J'ai pas eu de fuite avec. Vraiment. Ça, j'emmènerai après avec. Donc, pour le design, c'est vu. On aura là, ici, le petit port USB qui servira à rechargement. Là, le drip tip 510 qui permettra de... Donc, qu'on peut enlever. On peut mettre le deuxième qui est fourni dans le packaging. Ou tout autre drip tip 510 qui vous plaira. Un petit point négatif tout de même. Ce sera au niveau de la bague d'air flow. C'est-à-dire que, en général, les débutants vont avoir une inhalation indirecte. Je rentre dans le vif du sujet en vous montrant. Vapeur en bouche. Aspirer. Accracher. Le problème de ce kit-là, c'est qu'il a une toute petite plage pour la vape indirecte. Donc, une vape serrée. On a vraiment une toute petite plage. Donc, je vous conseille vraiment de faire un petit repaire. Parce que ça a tendance à bouger assez facilement dans la poche. Ou... Voilà. Ça bouge assez facilement. Pour tous ceux qui sont sur une vape aérienne, donc une vape directe. Je monte la différence. Donc, là, la vapeur va directement dans les poumons. Forcément, ça produit beaucoup plus de vape également. Mais, euh... Pour ceux qui sont en vape aérienne, il n'y aura pas de soucis. Voilà. C'est... Vous serez embêté que si vraiment vous tombez sur la plage, tirage serré. Mais voilà. C'est pas... Donc... Pour ceux qui sont sur une vape serrée, pensez à mettre un petit repaire. Ça sera vraiment un petit plus pour vous. Maintenant... Donc ça, c'est le défaut. Euh... Je vais revenir aussi sur sa résistance. Donc, la résistance... Un autre défaut aussi que j'ai envie de signaler. C'est que, euh... En général, quand vous commencez, euh... Vous allez chercher votre liquide en magasin. Ou alors sur internet. Ou n'importe. N'importe comment, ce sera du liquide manufacturé. Et le problème qui se passe, c'est que les liquides manufacturés, pardon, c'est qu'en général, c'est du 70-30. Donc, 70 VG, 30 PG. J'ai fait déjà une vidéo sur les liquides que je vous invite à aller voir si vous ne voyez pas de quoi je parle. Donc, qui seront en 70 VG et 30 PG. Le problème, c'est que ça va être un liquide qui va être assez gras. Et assez épais. Et qui aura du mal à passer par les petits trous de la résistance. Donc, euh... Petit souci à ce niveau-là pour moi également. Euh... C'est pas génial. Alors, maintenant, il y a beaucoup plus de fabricants qui commencent à faire du 60-40, voire même du 50-50. Euh... Orientis vraiment plus sur des liquides moins hauts en VG. Ça ne sera que mieux pour votre résistance. Parce que forcément, si le liquide n'arrive pas à imbiber votre coton, vous allez cramer le coton. Et là, ce sera un goût qui sera infelé. Ça, c'est le petit point négatif. Maintenant, le point positif, c'est que la résistance, ça fait une semaine et demie qu'elle est posée dedans. Ça fait une semaine et demie que je vape avec. Euh... Sachant que c'est... Euh... Que je l'ai passé en matériel principal. Vu que c'est un masque valenteuse, donc je le passe en principal. Je m'explique vite fait comment je procède. C'est-à-dire que j'ai plusieurs matériels. J'ai euh... Ma box avec mon dripper et tout, qui sont là, qui sont euh... Qui sont euh... Qui sont mes préférés et que je vape tout le temps avec. Seulement, quand je... Quand je vais tester un produit, je prends le produit et je vape essentiellement dessus. Alors, pour tout ce qui est box, dripper, ato, etc. Ça ne me pose pas de problème. Ici, pour le coup, vu que c'est clairement pas euh... Euh... Adapté à ma façon de vaper, etc. Euh... Euh... Quand même, de temps en temps, où j'allais taper euh... Sur la box et le dripper, histoire de me remettre un petit peu tout ça euh... Comme il faut. Donc, une semaine et demie que c'est posé. J'enlève vraiment très large. Vraiment très large. Parce que euh... Voilà. J'ai jamais arrêté de vaper 3 jours consécutivement. Malgré les 3-4 barres que je tire à droite à gauche. Mais, j'enlève donc euh... 3 jours. Donc, une semaine d'autonomie sur la résistance. Pour être plus clair, euh... Euh... J'ai... J'ai passé 80ml dedans. Voilà. Donc, 80ml. Euh... C'est pas euh... C'est pas rien quoi. Pour ce genre de petite résistance, c'est quand même déjà pas mal. Donc, petite précaution aussi à prendre pour la résistance, euh... Quand vous allez installer votre résistance pour la première fois, donc euh... Soit euh... Parce que le kit sera neuf, soit parce qu'il faudra changer la résistance. Pensez à visser votre résistance bien comme il faut. Et également, la laisser plonger dans le liquide. Donc, chargez votre liquide jusqu'au maximum que je vais montrer dans euh... Le déballage. Vous remplissez votre liquide. Vous posez votre résistance, votre résistance dedans, pardon. Et vous la laissez tranquille. Vous n'y touchez pas. Vous ne vapez pas avec. Pendant au moins 20 minutes. Parce que euh... On pourra pas l'imbiber euh... D'une façon euh... Je veux dire un petit peu euh... Euh... Conventionnelle sur ce genre de résistance. Les arrivées de liquide sont tellement petites que ben on en fout partout et c'est pas vraiment génial. Donc euh... Préférez la laisser poser 20 minutes. Histoire que le coton puisse bien se gorger de liquide. Mon petit conseil. Euh... Ce que je faisais sur euh... Ce genre de résistance comme ça. Donc c'était sur la Pico là pour le coup. Sur le Melo 3. C'est à dire que je changeais ma résistance quand je sentais qu'elle était fatiguée. En général j'avais pas de résistance sur moi parce que j'étais au blue, parce que j'étais ailleurs, etc. Etc. Voilà. Donc le soir, avant d'aller me coucher, je changeais ma résistance. Je mettais une liquide et j'essaie de poser. Forcément, j'ai resté trempé toute la nuit. Vous imaginez bien que le lendemain j'avais pas de problème. Donc, petite astuce. Euh... Donc pour la résistance, c'est vu. Bah... Ouais si. Franchement, au niveau des saveurs aussi. Donc au niveau des saveurs, il est vraiment pas dégueu. Euh... J'ai retrouvé mes liquides. Bon bien sûr, c'est pas non plus un dripper ou quoi que ce soit. Je vais pas rentrer dans le détail. Mais euh... Si vous mettez de la fraise dedans, vous aurez le goût de la fraise. Si vous mettez de la banane, vous aurez le goût de la banane. Euh... On va pas réussir à attraper les subtilités. Comme sur euh... D'autres matériels, par exemple, sur lesquels j'ai déjà fait euh... Euh... Les vidéos. Mais euh... N'importe comment. Ben si euh... Si euh... Voilà. Vous aurez le goût du liquide que vous aurez mis dedans. Ce sera pas formidable. Mais au moins, ce sera là. Je rappelle que c'est un kit pour débutants. Et qu'il faut qu'il soit hyper simple. Euh... Je me suis mis à votre place. Et euh... Je... Voilà. J'ai essayé de faire toutes les erreurs euh... Qu'un débutant pourrait faire. J'ai mis trop de liquide. Donc j'ai pas respecté le petit trait. Euh... J'ai volontairement mis ma résistance un petit peu bizarrement. Euh... Voilà. Ça... Ça... Ça a juste pas vaper quand il n'y avait pas contact. Ça a juste pas fonctionné euh... Quand la résistance n'était pas bien mise. Euh... J'ai fait esprit de laisser appuyer comme ça hyper longtemps sur le fire. Voir ce que ça allait faire. Voilà. C'est... C'est vraiment hyper simple. Euh... Un petit kit vraiment bien conçu pour les débutants. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour là. Euh... Ce que j'en pense. Ben... Oui. Avec ses défauts quand même. Il faut dire ce qui est. Maintenant clairement pour le prix. Euh... Ce serait dommage. De s'en priver. Euh... Sur un petit kit comme ça de mémoire euh... Il doit être à une vingtaine d'euros. Ben une vingtaine d'euros c'est rien du tout quoi. Euh... Ça fonctionne très bien. Un petit souci aussi au niveau de l'autonomie de la batterie. Moi je la recharge deux à trois fois par jour. Euh... Bon je la recharge n'importe où. Euh... Je branche euh... Le cordon USB. Et je branche USB absolument partout où je trouve une prise USB. Ça me le prend. Ça recharge. Et ça fonctionne. Donc le chipset fait vraiment bien son boulot également. Bon voilà. Je pense que j'ai fait le tour. C'est un petit kit que je vais conseiller. Euh... Vraiment. 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 Pour deux points. Premier point c'est qu'il est génial. Et deuxième point ça va vous permettre de ralentir. Ou tout simplement euh... D'arrêter de fumer. Et ça c'est vraiment un petit plus. Donc n'hésitez pas non plus si vous avez des questions. A me les mettre en commentaire. Ou si vous avez besoin tout simplement de conseils. Ou euh... Ou euh... Ou euh... Simplement euh... D'une certaine épaule. La communauté de la vape. La communauté de la vape. Et là pour vous aider. A arrêter. Ou pour choisir un matériel. Ou tout autre. Euh... C'est euh... C'est euh... C'est une communauté. Comme son nom l'indique. Donc euh... S'il y en a un qui est dans la mouise. On peut toujours l'aider. Euh... Le conseiller. Voilà. Etc. Etc. Faut pas avoir peur. Je sais que c'est une étape qui est un petit peu délicate. Parce qu'on est tous passé par là. Euh... Pour arriver à la vape. Mais euh... N'ayez pas peur de vous faire épauler. D'en discuter. Avec euh... Avec des gens qui sont là. Et voilà. Donc pour ça. Les commentaires. Pour les questions. Pour justement les questions d'épaule et tout. Il y a plein de groupes sur internet. Forcément je vous inviterai euh... Sur le mien. Euh... Donc ce sera Leroy Vape. Au niveau de Facebook. Et donc voilà. C'est euh... Je pense que j'ai fini. J'ai fait le tour. J'ai parlé un petit peu de tout. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. Euh... De liker si vous avez aimé la vidéo. De la partager à vos amis. Forcément petit équipe débutant. Donc tout celui qui a laissé sous-entendre. Qui voulait arrêter de fumer. Hop. Un petit euh... Un petit partage sur son Facebook. Lui ça lui ça lui fera plaisir. Moi ça me fera plaisir également. Et euh... Abonnez-vous pour toujours être au courant des actualités de la gêne. Et des vidéos à venir. Une bonne vape. Et à bientôt. A bientôt. C'est parti.